Yo les gens, c'est Fortnite 4-HTG, c'est Sparky, vous allez bien ? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle review, bien évidemment. Celle d'un défenseur central, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review d'un défenseur. Et là, on parle d'un défenseur qui joue dans mon club, le Paris Saint-Germain, défenseur central brésilien, avec une carte informe, non, je ne veux pas parler de Thiago Silva, qui est actuellement disponible en version informe dans les packs, mais son compère, Marquinhos, donc là, les stats signes du Marquinhos défi, je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer. Au niveau de l'équipe, l'équipe, bah pour la review, là, j'ai utilisé la même équipe que pour la review de Benzema, mais le Marquinhos, je l'ai joué dans plusieurs équipes différentes, à commencer par, je ne sais pas si vous vous rappelez, la vidéo que j'ai faite, la Road to Future Champion avec Thomas Meunier en buteur, Marquinhos faisait partie de la défense, et d'ailleurs, il était très très bon, j'avais quasiment de quoi vous faire une review à l'époque, mais j'ai malheureusement, en fait, c'est même pas malheureusement si je suis complètement débile, à chaque fois, je supprime tous les clips, dès que je termine une vidéo, je supprime les clips au lieu de les utiliser, alors que j'avais déjà de quoi vous faire quasiment une review, tellement au cours des matchs, il avait été performant. Donc, le Marquinhos informe, bah là, c'est une revue de défenseur, hein, donc vous n'attendez pas à voir des buts ou autres, c'est surtout des phases de relance et des interventions défensives, donc déjà, le Marquinhos, cette année, moi, je le trouve bugué, c'est-à-dire que je trouve que Marquinhos est fort comme Thiago Silva devrait l'être, donc déjà, au niveau de son prix, c'est un défenseur plutôt accessible, 42 000 crédits sur Xbox, 49 000 crédits sur PlayStation, donc, pour un défenseur central de cette qualité-là, je vous conseille de vous jeter dessus, parce que moi, je trouve qu'il fait vraiment la différence derrière, à noter, donc, comme je l'ai expliqué, sa carte est buguée, je la trouve buguée, c'est-à-dire que Marquinhos est aussi fort que Thiago Silva devrait l'être, et Thiago Silva, je le trouve pas bon cette année, donc, si jamais tu dois faire un choix entre Thiago Silva ou Marquinhos informe, prends le Marquinhos informe, parce qu'il est meilleur que le Thiago Silva régulard, et je crois qu'en plus, il est moins cher, donc, au final, ça reste quand même super intéressant, les points positifs, parce qu'il n'y a pas de points négatifs chez ce Marquinhos, vu qu'on parle d'un défenseur central, évidemment, tout ce qui va être frappe de balle, etc., on s'en fiche, je ne le mets pas, donc, les stats sont dégueulasses de ce côté-là, donc, de toute façon, si je mets points négatifs frappe, tu vas me dire que c'est un défenseur, ça sert à rien, et on est tous d'accord avec ça, parce que les défenseurs qui montent, il n'en fait pas partie, ils montent de temps en temps pour intercepter un ballon, mais ce n'est pas genre un David Lewis qui va commencer à taper des courses folles, enfin, tu peux le faire, évidemment, mais ce n'est pas avec lui que je vous conseille de le faire. Donc, défensivement, 87 en défense sur la carte, 87 en interception, 80 dans le domaine aérien, avec un jeu de tête 80 de précision, qui est plutôt intéressant pour tout ce qui doit être les ballons de la tête, il prend beaucoup de ballons dans sa surface, malgré son, entre guillemets, que mètre 83, parce qu'il a un 89 en saut, donc, dans le domaine aérien, il faut y aller pour le prendre, 87 en marquage, 88 en tacle debout, 89 en tacle glissé, c'est très rare, les joueurs avec une stat supérieure en tacle glissé par rapport au tacle debout, mais lui, il en fait partie, donc, voilà, 89 en tacle glissé, pour le coup, il n'y a pas d'illustration, parce que je tacle très rarement, j'ai un peu évolué dans ma façon de défendre, et j'ai arrêté de tacler comme un bourrin, du coup, voilà, je me jette juste, et rien qu'en faisant ça, bah, voilà, c'est super difficile de le passer, pour couper les trajectoires des ballons sur l'anticipation, avec son 87 en interception, c'est vraiment parfait, au niveau du physique, 78 en force, 85 en agressivité, 78 en endurance, comme je l'évoquais tout à l'heure, un 89 en saut, bah, voilà, au niveau de la force, 78 en force, tu peux dire, pour un défenseur central, c'est faible, mais non, pas du tout, sa stat est buggée, voilà, sa stat est buggée, à l'épaule, il bouge sans aucun problème, tous les attaquants, je suis tombé contre des Diego Costa, enfin, des joueurs plutôt physiques, même du Aubameyang, et voilà, le mec, il n'avait aucun problème, tu lui mettais un coup d'épaule, et c'était fini, quoi, il récupérait le ballon, au niveau de la qualité de passe, 73 en passe sur la carte, 83 en passe courte, avec un 79 en passe longue, donc c'est un très très bon relanceur, en plus de ça, il a 3 étoiles mauvais pied pour un défenseur central, moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça ne l'empêche vraiment pas, bah, de contrôler et de relancer pied gauche, donc voilà, c'est un défenseur super complet, et je vous le recommande pour ceux qui cherchent un défenseur, et techniquement, voilà, il a un 73 en équilibre, 73 en agilité, 85 en réaction, 82 en contrôle de balle, et même un 70 en dribble, donc le mec, il est aussi à l'aise techniquement pour un défenseur central, c'est vrai que c'est intéressant quand tu es sous pression par rapport au pressing, donc voilà, c'est tout pour cette revue de Marquinhos version informe, j'espère que cette vidéo t'a plu, comme vous pouvez constater, j'ai changé de design au niveau des miniatures, donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce nouveau design dans l'espace commentaire, il y aura une deuxième revue un petit peu plus tard dans la journée, ça sera celle de Thiago Alcantara en version informe, la revue est quasiment prête, j'ai juste à faire le montage, mais j'ai déjà les clips, donc un peu plus tard dans la journée, celle de Thiago Alcantara en version informe, et si tu as kiffé cette vidéo, bien évidemment, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, tchao !